Depuis décembre 2013, le Soudan du Sud est plongé dans une guerre civile. Malgré la signature d'un accord de cessez-le-feu le 24 décembre 2017 entre le gouvernement et les groupes rebelles, les combats continuent dans ce pays dont l'indépendance a été proclamée en 2011. C'est dans ce cadre que s'inscrit la visite de trois jours effectuée par le président Salva Kiir à Pretoria en Afrique du Sud. Il sollicite l'implication de l'Afrique du Sud dans le processus de paix. L'Afrique du Sud a une implication très étroite, une proximité très étroite sur le processus de paix au Sud-Soudan. Que ce soit les négociations, que ce soit le dialogue de réconciliation nationale, le gouvernement de Jacob Zuma a depuis le début de la crise en 2011 en retenu une implication très marquée. Le Soudan du Sud est plongé dans une guerre civile qui oppose le gouvernement sud-sudanais du président Salva Kiir à une rébellion dirigée par l'ex-vice-président Riek Machar. Les autorités sud-sudanaises attendent beaucoup de l'Afrique du Sud, qui fait partie des principaux négociateurs pour la paix menée par l'autorité intergouvernementale pour le développement. Pour parler, que ce soit au niveau politique entre les factions rurales, que ce soit entre les formations politiques dans le pays, l'Afrique du Sud a un rôle déterminant dans tous ces processus. Deuxièmement, dans le processus de paix, vous savez que sans politique sociale, il n'y a pas de processus de paix. Sans économie, sans une population mourie, il n'y a pas de paix. Donc l'Afrique du Sud est également un de ses partenaires qui contribue à l'aide alimentaire. Précisons que les responsables sud-africains et sud-soudanais ont également discuté de la possibilité de remplacer Cyril Ramaphosa, président de l'ANC, en tant qu'envoyé spécial au Soudan du Sud, en raison de ses multiples fonctions. Le deuxième cycle du processus de paix revitalisé de l'autorité intergouvernementale pour le développement aura lieu à Addis Abeba à partir de la première semaine de février 2018. Les médiateurs essaieraient de convaincre tous les antagonistes de rendre permanent le cessez-le-feu de décembre.